Rouvrir les écoles en France et transformer les enfants en vecteurs de transmission du coronavirus ? Les jeunes, population épargnée Emmanuel Macron l'a annoncé lors de son discours de ce lundi 13 avril. La France maintient un confinement strict jusqu'au 11 mai, mais à partir de cette date, compte rouvrir progressivement crèches, écoles et lycées. Alors que le président français se justifie en avançant l'argument de l'inégalité des familles face à l'accès au numérique et donc à l'enseignement à distance, beaucoup d'observateurs y voient surtout une manière de remettre les parents au travail. La Fédération des médecins parle d'un risque inutile, alors que les syndicats d'enseignants se montrent très inquiets, vu l'impossibilité d'appliquer efficacement à l'école, la distanciation sociale et les gestes barrières. Degré, 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 coronavirus en France, réouverture des écoles, mesures économiques déguisées ? Car la principale crainte est que les enfants deviennent alors un possible vecteur de transmission du virus, réduisant ainsi les effets du confinement mis en place depuis la mi-mars. Mais que dit la science à ce propos ? Très peu d'enfants sont au final malades du coronavirus, alors sont-ils vraiment un danger pour le reste de la population ? Avant de plonger dans l'océan des études autour du Covid-19, il est important de bien ajuster ses lunettes de tolérance à l'incertitude. La connaissance scientifique autour du nouveau coronavirus SARS-CoV-2 est très incomplète et en constante évolution. Des dizaines d'études sont publiées chaque jour, beaucoup ne comportant que des conclusions préliminaires, demandant confirmation ou affirmation, via encore de nouvelles études. Il y a encore très peu de certitudes autour de cette maladie, apparue il y a à peine quatre mois, il faut donc accepter que la science est loin d'avoir des réponses définitives, même aux questions en apparence les plus simples. Partons tout d'abord d'un fait largement accepté, car confirmé par les statistiques de tous les pays touchés par le Covid-19, les enfants et adolescents sont la population la plus épargnée, et de loin. En Belgique, les derniers chiffres sont sans équivoque, les 0-9 ans et 10-19 ans représentent respectivement 0,6% et 0,8% des cas détectés, alors que les autres tranches d'âge, classées par décennies, aussi entre 8 et 18%. En France, et dans les autres pays, ces statistiques sont équivalentes concernant les plus jeunes. Un ouf de soulagement, les enfants étant particulièrement sensibles au virus grippaux, on craignait, en début d'épidémie, qu'ils soient aussi un groupe à risque pour le Covid-19. Si cette jeunesse tombe, si peu malade du Covid-19, ce n'est pas parce qu'elle n'est pas infectée, c'est parce que la grande majorité des enfants et adolescents sont asymptomatiques. Porteurs du virus, donc, mais sans en présenter les symptômes. De ce constat se posent alors deux questions. Savoir comment les jeunes ne développent pas de symptômes intéresse au plus haut point la communauté scientifique, afin de pouvoir mieux comprendre les mécanismes de la maladie, et développer des traitements plus efficaces. Deux hypothèses principales sont avancées pour expliquer ce phénomène. Une des complications les plus courantes du Covid-19 est la détresse respiratoire aiguë. Une réaction hyper-inflammatoire, appelée aussi orage de cytokines, entraîne des lésions pulmonaires graves, parfois mortelles. Concrètement, le système immunitaire lance la charge contre le virus, mais est bien trop agressif, et endommage également les cellules du corps. Chez les jeunes, cet emballement immunitaire n'est pas du tout constaté. Une hypothèse parmi les médecins suggère que si le corps n'a pas encore développé les anticorps spécifiques à un pathogène, il peut envoyer d'autres anticorps, qui, n'étant pas correctement équipés pour la bataille, font pire que mieux, et rendent la personne encore plus malade. Les enfants, vu leur courte durée de vie, ont été bien moins exposés au virus de notre monde, et ont donc moins de diversité d'anticorps. Le risque d'envoyer de mauvais anticorps est donc limité. Mais si la jeunesse est plutôt pépoutrant qu'ils fassent au SARS-CoV-2, quelle est leur capacité de dispersion du virus autour d'eux ? Se pose ici la question, délicate, de l'importance des personnes asymptomatiques dans la transmission du COVID-19. Et de préciser d'emblée, il y a beaucoup d'incertitudes. Une des particularités du nouveau coronavirus, contrairement à ces aïeuls du SRAS et du MERS, syndrome respiratoire du Moyen-Orient, c'est qu'apparemment, il serait capable de se répliquer dans les voies respiratoires supérieures, tout particulièrement le larynx, en plus des poumons. C'est une hypothèse avancée par des chercheurs allemands, une étude parue dans Nature, qui expliquerait le taux de transmission très élevé du virus. Pour émettre cette hypothèse, les auteurs de l'étude ont étudié la charge virale des patients, c'est en quelque sorte, la concentration du virus, soit dans la gorge et le nez, soit dans les poumons. Cette charge virale est le principal indicateur pour savoir si une personne est infectée et si elle est contagieuse, même s'il présente des limites, notamment parce que c'est la quantité d'armes qui est mesurée, ce qui ne donne pas une idée précise du potentiel de contagion. Alors que la proportion de personnes asymptomatiques parmi les cas détectés oscille entre 15 et 30%, selon les études, les scientifiques planchent sur la question de savoir si ces asymptomatiques ont une charge virale équivalente aux personnes symptomatiques. Impossible de trancher pour l'instant. Selon les populations étudiées, les réponses diffèrent, même si ces dernières semaines, la balle semble être légèrement dans le camp de ceux qui ne trouvent pas de différence de charge virale. Le fait que des personnes asymptomatiques ont été testées avec des charges virales élevées, par exemple un bébé de 6 mois en Allemagne, et que donc leur potentiel de transmission de la maladie est également supposé élevé. La prévoyance veut donc que l'on considère les asymptomatiques comme potentiels vecteurs, avant d'avoir des réponses plus précises. Cependant, comme précisé plus haut, on ne peut pas estimer la virulence du coronavirus uniquement via la charge virale. Typiquement, les personnes asymptomatiques ne vont pas tousser et donc vont moins excréter de micro-gouttelettes, porteuses du virus, vers l'extérieur. Par contre, ils ne seront peut-être pas aussi prudents qu'une personne qui présente, par exemple, des symptômes légers et appliquerait alors avec moins de zèle les gestes barrières. Mais il est aussi possible que le virus chez les asymptomatiques soit moins virulent, moins actif. Tout cela n'est que supposition et est attentivement étudié. Degré, 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 fermer les écoles ? Un impact limité contre le coronavirus selon une étude anglaise, pour revenir à cette question précise du potentiel de transmission du coronavirus chez des enfants qui vont à l'école, certaines modélisations ont estimé qu'une fermeture des écoles, si elle n'est pas assez longue, n'a pas un réel impact sur la courbe des infections ou sur celle des hospitalisations. D'autres études avancent que les enfants peuvent être considérés comme des facilitateurs de la transmission du coronavirus et que c'est donc un paramètre à prendre en compte dans les mesures de confinement et déconfinement. Singapour, par exemple, a décidé de fermer ses écoles et entreprises la semaine passée, alors que depuis le début de l'épidémie, les autorités étaient saluées pour avoir géré l'épidémie sans mesure de confinement. Un sursaut dans le nombre d'infections début avril a, semble-t-il, changé la donne. Autre facteur à prendre en compte, le bien-être des enfants et des parents. Le confinement peut provoquer détresse, anxiété et coupe les enfants de contacts sociaux réguliers. Certains enfants souffrent aussi énormément de l'enseignement à distance, leur famille étant incapable d'assurer un suivi pédagogique. Une chose est certaine, la décision d'Emmanuel Macron de rouvrir des écoles, collèges et lycées n'a pas de base scientifique solide et résulte plus d'un compromis entre besoin de relance économique et incertitude scientifique. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Emmanuel Macron l'a annoncé lors de son discours de ce lundi 13 avril. La France maintient un confinement strict jusqu'au 11 mai, mais à partir de cette date, compte rouvrir progressivement crèches, écoles et lycées. Alors que le président français se justifie en avançant l'argument de l'inégalité des familles face à l'accès au numérique et donc à l'enseignement à distance, beaucoup d'observateurs y voient surtout une manière de remettre les parents au travail. La Fédération des médecins parle d'un risque inutile alors que les syndicats d'enseignants se montrent très inquiets vu l'impossibilité d'appliquer efficacement à l'école, la distanciation sociale et les gestes barrières. Degré, 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 coronavirus en France, réouverture des écoles, mesures économiques déguisées ? Car la principale crainte est que les enfants deviennent alors un possible vecteur de transmission du virus, réduisant ainsi les effets du confinement mis en place depuis la mi-mars. Mais que dit la science à ce propos ? Très peu d'enfants sont au final malades du coronavirus, alors sont-ils vraiment un danger pour le reste de la population ? Avant de plonger dans l'océan des études autour du Covid-19, il est important de bien ajuster ses lunettes de tolérance à l'incertitude. La connaissance scientifique autour du nouveau coronavirus SARS-CoV-2 est très incomplète et en constante évolution, des dizaines d'études sont publiées chaque jour, beaucoup ne comportant que des conclusions préliminaires, demandant confirmation ou affirmation, via encore de nouvelles études. Il y a encore très peu de certitudes autour de cette maladie, apparue il y a peine quatre mois, il faut donc accepter que la science est loin d'avoir des réponses définitives, même aux questions en apparence les plus simples. Les jeunes, populations épargnées partont tout d'abord d'un fait largement accepté, car confirmés par les statistiques de tous les pays touchés par le Covid-19, les enfants et adolescents sont la population la plus épargnée, et de loin. En Belgique, les derniers chiffres sont sans équivoque, les 0-9 ans et 10-19 ans représentent respectivement 0,6% et 0,8% des cas détectés, alors que les autres tranches d'âge, classées par décennies, aussi entre 8 et 18%. En France, et dans les autres pays, ces statistiques sont équivalentes concernant les plus jeunes. Un ouf de soulagement, les enfants étant particulièrement sensibles au virus grippot, on craignait, en début d'épidémie, qu'ils soient aussi un groupe à risque pour le Covid-19. Si cette jeunesse tombe, si peu malade du Covid-19, ce n'est pas parce qu'elle n'est pas infectée, c'est parce que la grande majorité des enfants et adolescents sont asymptomatiques. Porteurs du virus, donc, mais sans en présenter les symptômes. De ce constat se posent alors deux questions. Pas d'emballement immunitaire Savoir comment les jeunes ne développent pas de symptômes intéresse au plus haut point la communauté scientifique, afin de pouvoir mieux comprendre les mécanismes de la maladie et développer des traitements plus efficaces. Deux hypothèses principales sont avancées pour expliquer ce phénomène. Une des complications les plus courantes du Covid-19 est la détresse respiratoire aiguë. Une réaction hyper-inflammatoire, appelée aussi orage de cytokines, entraîne des lésions pulmonaires graves, parfois mortelles. Concrètement, le système immunitaire lance la charge contre le virus, mais est bien trop agressif et endommage également les cellules du corps. Chez les jeunes, cet emballement immunitaire n'est pas du tout constaté. Une hypothèse parmi les médecins suggère que si le corps n'a pas encore développé les anticorps spécifiques à un pathogène, il peut envoyer d'autres anticorps, qui, n'étant pas correctement équipés pour la bataille, font pire que mieux et rendent la personne encore plus malade. Les enfants, vu leur courte durée de vie, ont été bien moins exposés au virus de notre monde et ont donc moins de diversité d'anticorps. Le risque d'envoyer de mauvais anticorps est donc limité. Asymptomatique, mais avec quelle charge virale ? Mais si la jeunesse est plutôt pépoutrant qu'ils fassent au SARS-CoV-2, quelle est leur capacité de dispersion du virus autour d'eux ? Se pose ici la question, délicate, de l'importance des personnes asymptomatiques dans la transmission du COVID-19. Et de préciser d'emblée, il y a beaucoup d'incertitudes. Une des particularités du nouveau coronavirus, contrairement à ces aïeuls du SRAS et du MERS, syndrome respiratoire du Moyen-Orient, c'est qu'apparemment, ils seraient capables de se répliquer dans les voies respiratoires supérieures, tout particulièrement le larynx, en plus des poumons. C'est une hypothèse avancée par des chercheurs allemands, une étude parue dans Nature, qui expliquerait le taux de transmission très élevé du virus. Pour émettre cette hypothèse, les auteurs de l'étude ont étudié la charge virale des patients, c'est en quelque sorte, la concentration du virus, soit dans la gorge et le nez, soit dans les poumons. Cette charge virale est le principal indicateur pour savoir si une personne est infectée et si elle est contagieuse, même s'il présente des limites, notamment parce que c'est la quantité d'armes qui est mesurée, ce qui ne donne pas une idée précise du potentiel de contagion. Alors que la proportion de personnes asymptomatiques parmi les cas détectés oscille entre 15 et 30%, selon les études, les scientifiques planchent sur la question de savoir si ces asymptomatiques ont une charge virale équivalente aux personnes symptomatiques, impossible de trancher pour l'instant. Selon les populations étudiées, les réponses diffèrent, même si ces dernières semaines, la balle semble être légèrement dans le camp de ceux qui ne trouvent pas de différence de charge virale. Le fait est que des personnes asymptomatiques ont été testées avec des charges virales élevées, par exemple un bébé de 6 mois en Allemagne, et que donc leur potentiel de transmission de la maladie est également supposé élevé. La prévoyance veut donc que l'on considère les asymptomatiques comme potentiels vecteurs avant d'avoir des réponses plus précises. Un compromis entre relance économique et incertitude scientifique. Cependant, comme précisé plus haut, on ne peut pas estimer la virulence du coronavirus uniquement via la charge virale. Typiquement, les personnes asymptomatiques ne vont pas tousser et donc vont moins excréter de micro-gouttelettes porteuses du virus vers l'extérieur. Par contre, ils ne seront peut-être pas aussi prudents qu'une personne qui présente, par exemple, des symptômes légers et appliqueraient alors avec moins de zèle les gestes barrières. Mais il est aussi possible que le virus chez les asymptomatiques soit moins virulent, moins actif. Tout cela n'est que supposition et est attentivement étudié. Degré, 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 fermer les écoles ? Un impact limité contre le coronavirus selon une étude anglaise. Pour revenir à cette question précise du potentiel de transmission du coronavirus chez des enfants qui vont à l'école, certaines modélisations ont estimé qu'une fermeture des écoles, si elle n'est pas assez longue, n'a pas un réel impact sur la courbe des infections ou sur celle des hospitalisations. D'autres études avancent que les enfants peuvent être considérés comme des facilitateurs de la transmission du coronavirus et que c'est donc un paramètre à prendre en compte dans les mesures de confinement et déconfinement. Singapour, par exemple, a décidé de fermer ses écoles et entreprises la semaine passée, alors que depuis le début de l'épidémie, les autorités étaient saluées pour avoir géré l'épidémie sans mesure de confinement. Un sursaut dans le nombre d'infections début avril a, semble-t-il, changé la donne. Autre facteur à prendre en compte, le bien-être des enfants et des parents. Le confinement peut provoquer détresse, anxiété et coupe les enfants de contacts sociaux réguliers. Certains enfants souffrent aussi énormément de l'enseignement à distance, leur famille étant incapable d'assurer un suivi pédagogique. Une chose est certaine, la décision d'Emmanuel Macron de rouvrir des écoles, collèges et lycées n'a pas de base scientifique solide et résulte plus d'un compromis entre besoin de relance économique et incertitude scientifique. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles. Sous-titrage Société Radio-Canada